C'est une spécialité qui se trouve à l'entrée de l'hôpital parce que nous occupons des urgences et qui se trouve aussi à la sortie parce que nous aurons des complications. Donc les activités d'analyse de réanimation représentent 70% dans le fonctionnement d'un hôpital et plus précisément d'un CHU. Donc chaque année, il y a un congrès de ce type qui est organisé dans un pays membre. La Guinée est membre depuis la création, c'est-à-dire il y a 38 ans, de cette association d'analyse de réanimateurs. Le but c'est de promouvoir les activités et la spécialité à travers les différents pays. En réalité, dans tous les pays africains, il y a une pénurie en anesthésie de réanimateurs. C'est une discipline qui est très recherchée, mais peu sont les Africains qui sont spécialistes dans ce domaine. Donc le but c'est de susciter, à travers ce congrès, susciter les vocations pour qu'il y ait plus de jeunes qui s'intéressent à l'analyse de réanimation et parler de nouvelles techniques et parler de l'actualité en anesthésie de réanimation. C'est-à-dire comment gérer les patients graves, comment gérer les patients en urgence et comment gérer les patients qui sont au bloc opératoire. Donc on se réunit pour faire une mise au point, actualiser les connaissances dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous avons parlé par exemple de comment prendre en charge un enfant en urgence, en anesthésie et en réanimation. Donc les enfants de 0 jusqu'à 15 ans, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et on parlera de comment gérer la douleur aiguë et chronique. Donc chaque jour, il y a un programme bien précis qui est suivi et il y a une table ronde qui est prévue pour discuter d'une actualité qui est dans notre pays, c'est-à-dire la gestion des pathologies infectieuses graves. Un CHU qui n'a pas un service d'anesthésie de réanimation viable, ce n'est pas un CHU. Il devient comme un centre de santé parce qu'on ne peut pas gérer les complications dans ce CHU. Alors que normalement, les CHU sont faits pour accueillir les patients qui sont graves. Donc l'anesthésie de réanimation, c'est vraiment un élément central dans cette prise en charge. Par rapport à Ebola et à Covid, par exemple, je sais que pendant la période Covid, nous avons eu à gérer tous les patients graves. Et si vous vous rappelez bien, la Guinée a eu un des taux de mortalité les plus bas dans toute la sous-région. C'était lié aux efforts des anesthésistes réanimateurs qui étaient présents en Guinée. Et ça, je tiens à le rappeler, c'est encore une spécialité très importante. Et nous voulons encourager tous nos frères guinéens comme guinéennes à venir pratiquer cette spécialité et à pouvoir mieux prendre en charge les patients dans ce domaine. Les équipements, c'est important parce que c'est une discipline qui nécessite beaucoup d'équipements. Des équipements, vous voyez derrière moi, il y a des machines d'anesthésie, il y a des respirateurs qui permettent de maintenir un patient en vie, même s'il est dans une situation très critique. Et il y a aussi de quoi prendre en charge la douleur des patients. Donc s'il n'y a pas d'équipement, cette discipline est difficilement pratiquable. La Guinée a un gros bénéfice à tirer de l'organisation de ce congrès. Pourquoi ? Parce qu'à travers ce congrès, nous aurons des bourses. Nos médecins spécialistes auront des bourses pour aller se perfectionner. Les médecins qui souhaitent aller se former auront des contacts pour aller se former. Et en termes de retombées pour les patients, la prise en charge des patients à travers l'actualité que nous développons ici sera améliorée. Donc, et aussi, un bénéfice qui est beaucoup plus, je vais dire, touristique, c'est qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas la Guinée. Et c'est la première fois d'être là, donc ils découvrent ce beau pays. Et pour nous, c'est une fierté de pouvoir les recevoir et de pouvoir leur montrer un peu de quoi nous sommes capables en tant que Guinéens. En termes de participation, nous avons déjà à peu près 24 pays africains et 4 pays d'Europe. Maintenant, la particularité de ce 38e congrès, c'est que c'est la deuxième fois que la Guinée l'organise en 38 ans. La première fois, c'était en 1997, donc il y a plus de 25 ans. Et ce qui ressort ici, c'est que les participants qui sont là sont tous des personnes qui ont envie de développer la spécialité chez eux.